Bonjour, je viens vous proposer l'horoscope qui démarre le lundi 14 décembre, pour la semaine du lundi 14 décembre. Je vais vous le faire en deux parties. La première, je regarde les planètes classiques, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, enfin tout ce qui nous influence au quotidien. Et puis je vous fais une petite deuxième partie sur un truc assez particulier, assez singulier, ça arrive carrément rarement. Il y a dans le ciel un truc unique qui s'appelle une conjonction entre deux planètes lourdes et importantes. Ça arrive à tous les, je ne sais pas combien moi, tous les... La dernière, elle était pile dans le même axe, c'était en 1200 quelque chose. Je vais vous en parler un petit peu. Ok. Allez, pour démarrer, qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? Le Soleil, principe de force, de vitalité, ça c'est un truc qu'on connaît maintenant. L'autorité solaire, la force de vie, l'optimisme, en ce moment il est en sagittaire mon Soleil. Et je l'aime en sagittaire. Pourquoi ? Parce que quand une planète transite quelque part, quand elle passe quelque part, elle va s'imprégner de la couleur, de chez qui elle est. Elle est en visite, elle prend le ton en question. Et là en sagittaire, il y a de la force, il y a de la vie, il y a de l'optimisme, il y a de la chaleur, c'est toutes ces valeurs sagittaires qu'on adore, tout cet optimisme chevillé au corps, toute cette façon de voir qui consiste à regarder avant tout le bon côté des choses en se disant demain ça sera mieux, etc. Toute cette approche de la vie qui est les fondements, l'essence de ce qu'on appelle la chance. La chance, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit il y a longtemps, ça m'avait marqué. La chance, c'est 90% d'efforts acharnés. Et puis, mon humble connaissance de la nature humaine fait que si on rajoute la petite touche de je vois le bon côté, on est positif, c'est devant que ça se passe, etc., on complète l'équation et on met toutes les choses dans le bon ordre. Bref, Soleil sagittaire, il est heureux dans cette position-là pour les raisons qu'on vient d'évoquer. À qui apporte-t-il des bonnes, bonnes, bonnes énergies pendant toute cette semaine ? À mes sagittaires, troisième des camps, bon anniversaire, mais également à mes autres signes de feu, mes béliers, mes lions, et puis toujours ceux qui sont à 60 degrés en avant et en aval du sagittaire, ma balance et mon verso. Vous cinq, je vous le refais vite fait, bélier, lion, sagittaire, balance et verso. La semaine au niveau tonicité, impression de retrouver un peu d'autonomie, ouf, c'est une donnée relative, on l'a bien compris, on fait ce qu'on peut avec le contexte, compte tenu du contexte. Mais globalement, la pêche, c'est le moment de réorganiser, de voir les choses du bon côté, de repartir sur des bonnes bases, de cliner ce qui doit être cliné pour avoir l'esprit libre, pour aller regarder devant. Voilà l'idée. Surtout que dans un même temps, il y a une autre planète qui est dans la même zone, qui est Mercure. Mercure se rapproche et est plus rapide que le Soleil, en fait. Elle tourne autour du Soleil, Mercure tourne autour du Soleil, mais de façon beaucoup plus rapide. Je crois que son sigle, c'est autour des 80 jours ou 90 jours de mémoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Soleil, Mercure, le mental est privilégié, le mental est favorisé, l'aptitude à communiquer est mise en lumière. Soleil, lumière, Mercure, mental, on croise les deux, ça augmente l'importance de Mercure, ça augmente sa capacité dans l'échange, c'est complètement constructif. Moi, j'adore les influences de Mercure, je suis un mercurien, donc ça m'influence toujours. Mercure collé, Soleil en Sagittaire, petite remarque quand même, attention au gaffe, parce qu'il a cette franchise, quand il est dans ce signe, qui fait qu'on dis ce qu'on pense pour évacuer ce qui est très sain sur un plan psychologique, évacuer les émotions, dire ce qu'on pense, etc. Mais Sagittaire, parfois, ça grogne, et puis une fois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, ben ouf, ça va mieux, ça c'est un truc qui existe chez mes signes de feu, mais bélier, c'est pareil, on préfère finalement, quand vous dites ce que vous avez sur le cœur, mes lions, pareil, mes signes de feu, il faut que ça sorte. Et là, avec Mercure qui vous favorise, le climat se prête à ce qu'on lâche, on lâche tout ce qu'on a, tous nos ressentis, on les évacue une bonne fois, et puis après, ça va beaucoup mieux. En revanche, il faut savoir y mettre les formes, il ne faut pas voler dans les plumes, il faut choisir son moment, trouver l'angle, la façon d'approcher les situations pour rentrer dans l'oreille, sans brûler tout, c'est tout l'enjeu est là, c'est un truc à avoir en tête. Ça, c'est pour Mercure. Après, donc pour les mêmes, Mercure veut du bien, à mes béliers, lions, sagittaires, à mes versos, mes balances. Là, Soleil et Mercure, deux dans le même coin, double effet. Et puis, passons à Vénus. Vénus, elle est encore en début de semaine, jusqu'à mardi soir, jusqu'à mardi 15, aux alentours de 19-20 heures, elle est encore dans le signe du scorpion. Vénus, l'amour, Vénus en scorpion, colore toujours le ciel d'un côté passionnel, d'un côté émotion au fond des tripes, en quelque sorte, les affections sont profondes, l'intuition est très fine, le besoin de ressentir l'autre, d'aller au fond de ses sentiments, en quelque sorte, est assez intense avec Vénus en scorpion. Donc, jusqu'à mardi soir, excellent pour qui ? Sur le plan amoureux, bien évidemment. Pour mes scorpions, parce que c'est chez vous, toujours bon. Pour mes poissons, excellent aussi sur le plan de la fèque, jusqu'à mardi soir. Pour mes cancers, profitez-en. Et également, quand une planète est en scorpion, elle veut du bien à mes vierges et à mes capricornes. Vous cinq, sur le plan du cœur, la vie est belle jusqu'à mardi soir. Après mardi soir, hop, Vénus passe en sagittaire et recolle une influence positive pour les cinq dont je parlais en premier. Mes béliers, mes bions, et puis qui ? Mes sagittaires, bien sûr, parce que Vénus va arriver chez vous. Et puis, bien évidemment, mes balances, votre planète maîtresse, ça fait toujours du bien, et mes versos, à qui vous allez avoir un petit peu plus de fluidité relationnelle, de charme, tout ce qu'on aime chez vous quand vous êtes à l'aise sur le plan social et relationnel. La vie est belle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de Mars ? Toujours, Mars, toujours en bélier. Alors, il veut, en ce moment, les signes de feu et les signes d'air, vous êtes gâtés, c'est votre période, profitez-en. Attention, pour les signes de terre, ça arrive très vite, bientôt, je n'en parle pas beaucoup, mais ça arrive à partir de la semaine prochaine, quand le Soleil va rentrer dans un signe de terre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai ce Mars très puissant, encore cette énergie pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et cette fois-ci pour mes gémeaux. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes gémeaux, mais vous avez en ce moment Mars qui passe ce qu'on pourrait qualifier comme en dixième secteur solaire, et tout ce qui propose des ouvertures sur l'extérieur, des contacts, tout ce qui vous permet de renouer des liens, de vous ouvrir, de créer des synergies, des dynamiques de groupe, en ce moment, c'est favorisé pour vous, mes gémeaux, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Le sens du contact, toujours votre truc. Et puis mes versos aussi, vous retrouvez la pêche, troisième maison solaire au niveau du quotidien, il y a de l'action, il faut que ça bouge. La liberté chez mes versos, en ce moment, c'est enfin de réapparaître doucement. Et puis, allez, il faut quand même que je parle un petit peu de mes signes de terre maintenant. Il y a dans le ciel, des planètes, on le sait, je reviens dessus de façon assez récurrente, mais comme elles bougent très lentement, je n'en parle pas souvent. Il y a en ce moment une conjonction, c'est-à-dire qu'il y a deux planètes qui sont collées dans le même axe, en fait. Quand on regarde le Capricorne, à la fin du Capricorne, il y a trois morceaux. Ce ne sont pas des petits, quoi. Il y a Pluton, qui est le lent, il fait son tour en 250 ans, donc c'est la plaie de l'anxiété, quand même. En Capricorne, depuis 2012, non, depuis 2008, en fait, Pluton est arrivé en Capricorne. 2008, on l'a associé, Pluton, le grand réformateur, la plaie qui bouleverse tout, 2008, les subprimes, la crise financière, etc. Je vous ai fait une petite vidéo sur Pluton qui est dans mes archives. C'est compliqué, Pluton. Pluton, il marque toujours une génération. Pour le faire vite fait, lorsqu'il était passé, on l'a découvert en 1930, pour ça que les anciens ont très peu de travaux là-dessus, donc on a été obligé de travailler par nous-mêmes, ce qui nous fait du bien, d'un autre côté. Donc les astrologues les plus pointus s'intéressent à Pluton parce que c'est nouveau, c'est vraiment un truc qu'on connaît depuis 4000 ans. On avait Hadès, le dieu des enfers, mais on ne l'avait jamais visualisé. En fait, on l'a découvert par télescope en 1930, c'est ça qui est rigolo. Bref, on a constaté que dans les années 40, quand il est rentré en Lyon, on l'a associé à l'atome. Après-guerre, quand il est rentré en Vierge, on l'a associé à la prise économique dans nos cultures, bien évidemment. Quand il est rentré en Balance en 1968, on l'a associé à la libération sexuelle. Lorsqu'on l'a rentré à l'aube des années 80, en Scorpion, génie toururinaire, on l'a associé au Sida. Lorsqu'il est rentré à l'aube des années 90, dans le Sagittaire, les voyages, l'étranger, on l'a associé au préambule de la mondialisation. Et lorsqu'il est rentré en Capricorne en 2008, la crise, l'hiver, le froid hivernal, on l'a associé à la crise, la crise économique qu'on traverse tous. Et il est là jusqu'en mars 2023, où il rentrera en Verseau, et ça annonce une dynamique complètement nouvelle, je pense, de société sur un plan collectif, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais en attendant, là j'ai deux gros morceaux qui vont passer en Verseau en fin de semaine. Comme elles sont très lentes, c'est Jupiter et Saturne qui sont à 29 du Capricorne. Donc à 29 du Capricorne, cette semaine, ça reste bon, jusqu'au 21 en tout cas, pour qui ? Pour mes signes de Terre, il faut que j'en parle un peu de mes signes de Terre. Donc l'influence de Jupiter, elle est extraordinairement positive, et l'influence de Saturne, elle a un rôle structurant pour se visualiser des objectifs sur le long terme. Donc ces deux influences-là protègent encore cette semaine mes signes de Terre. Mes Capricorne, pour vous c'est pas si mauvais, parce que Jupiter est là en toile de fond pour terminer la boucle, en quelque sorte. Mes Vierges, super climat pour vous. Et puis, mes Taureaux, dont je parle pas beaucoup, parce qu'il y a l'opposition de Vénus, il y a des trucs en scorpion pendant longtemps, donc j'ai pas voulu m'attarder. Mais le fait qu'il y ait en ce moment ces positions-là jusqu'à la fin de la semaine, à la fin du Capricorne, vous veulent que du bien. C'est le moment de construire, c'est le moment de vous fixer des capes, des projets, avec tout simplement lucidité sur le long terme de ce que ça va donner. Voilà. C'est le truc. En revanche, et je terminerai par ça, il y a cette consomption très rare. Très rare, pourquoi ? Parce qu'elle est pile dans le même axe. Elle est pile, pile, pile dans notre champ visuel, l'un sur l'autre. Des conjonctions, c'est comme les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Les nouvelles lunes, il y en a une tous les 28 jours. Et puis, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle une éclipse. Ça, c'est beaucoup plus rare, parce que les planètes naviguent sur un axe de 70 degrés. Donc, elles tournent, elles tournent et retournent, et puis de façon très rare, PAM ! C'est comme si vous mettez une pièce dans quelque chose, et puis à un moment, il y a le jackpot. Sauf que ce n'est qu'un effet visuel, c'est un effet, comment dire, qui nous imprègne, parce que ça fait... C'est énorme d'un point de vue visibilité, mais en réalité, ce n'est pas plus violent qu'un aspect classique. C'est tout ce que, visuellement, ils sont dans le même axe, donc c'est plus marquant. Donc, c'est pour ça qu'on en parle autant. Bref, Jupiter, la chance, Jupiter, l'expansion, Saturne, la rigueur, la construction, voilà où je voulais en venir. Quitte le Capricorne. Il va rentrer, là, en cette fin de semaine, au-delà de cette conjonction visuellement très impressionnante, il va rentrer dans le signe du Verseau. Donc, il y a un énorme changement de cap de ces deux mastodontes du ciel qui changent très rarement. Jupiter, c'est une fois par an, Saturne, c'est une fois tous les deux ans et demi. Donc, les voir tous les deux en même temps et changer tous les deux en même temps de signe, là, c'est une véritable révolution. Enfin, une révolution, entendons-nous, il faut être prudent avec les mots. Il y a un changement de cap qui s'opère. On va vers le Verseau, on va vers plus d'ouverture, de créativité, de renouvellement, de changement. On est dans un signe gouverné par Uranus. Uranus, c'est des idées nouvelles. Je ne vais pas utiliser de terminologie trop, trop anxiogène, mais c'est toujours une évolution, c'est certain. Voilà, c'est ce qu'on va suivre très attentivement et je vais essayer de vous faire une petite vidéo dédiée sur ce truc parce que c'est vrai que là, c'est un vrai changement de cap. Là, dans les semaines qui viennent, il va y avoir sept planètes qui changent de signe et sept planètes qui changent de signe, ça, ce n'est pas anodin. Voilà, sept sur dix, c'est un gros morceau qui nous attend. Bon, mille merci, voilà, c'est un petit horoscope, pour vos likes, pour vos abonnements. Moi, je suis très, très sensible à ça, à vos gentils messages. Je suis vachement sensible aussi. J'essaie d'y répondre comme je peux, tout simplement. Et puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, dans tous les cas.